Musique Le festival est très ancré, ça fait 25 ans qu'il existe, il a toujours été très ancré dans son territoire, ça nous paraît absolument évident qu'il y a une nécessité pour les événements culturels aujourd'hui de ne pas avoir lieu comme un catalogue et puis comme quelque chose qui va se poser trois jours à un endroit et puis s'en aller, mais au contraire de lier des endroits avec le contexte dans lequel on est et même que les artistes proposent des choses vraiment pensées par rapport à ce contexte. Musique Le projet s'appelle Les mots bleus, c'est un projet qu'on a commencé en septembre dernier, qu'on a amorcé en septembre dernier avec le festival Chahut et le centre social Saint-Michel. Ça fait trois ans qu'on collabore avec Chahut, moi je suis graphiste, photographe, plasticien, assez multicasquette et je mets en œuvre des projets dans l'espace public la plupart du temps avec une dimension participative. C'est une chose qui nous a vachement rassemblés avec Chahut, ils ont un travail de fond avec un temps fort dans le cadre du festival en juin mais avec des actions à l'année avec différents publics au sein du quartier Saint-Michel. Le principe des mots bleus, c'est de proposer aux gens de recréer des sortes de plaques de rue où il s'agit de présenter un mot dans une langue étrangère. On a commencé en amont depuis la rentrée dernière en fait à travailler d'abord avec des gens qui sont en apprentissage du français. Pour eux, c'était aussi l'occasion d'inverser un peu le rapport et de pas simplement venir en demande d'apprentissage mais d'offrir aussi des mots. Donc on en est quasiment à 400-500 propositions de mots et l'idée c'est que ces mots sont agrandis au format A3 et parfois même plus grand et on les remet en situation dans l'espace public comme des vraies plaques de rue et ça vient un petit peu concrétiser l'esprit du quartier Saint-Michel où ceux qui y habitent disent souvent qu'on entend tellement plein de langues dans le quartier. L'édition de cette année s'est axée sur deux thématiques principales qui étaient d'une part les récits mythologiques et d'autre part les récits politiques et pour nous c'est important d'avoir ces deux endroits. Un endroit qui est très imaginaire et à la fois vecteur de transmission et un endroit aussi directement qui va parler de la vie des gens. Donc moi en effet je termine un cycle de 12 ans. Ce qu'on peut dire de ces 12 années c'est que le festival a bien évolué, il a grandi tout en souhaitant rester à taille humaine toujours et en fait ce qui est important c'est qu'il a toujours gardé son socle de relations humaines, de liens avec le quartier, d'un ancrage très fort et puis avec cette volonté de créer des espaces aussi comme le 7ème étage et demi dans lequel on se trouve là qui sont des espaces de convivialité, de partage et parfois certaines personnes ne viennent qu'à ça du festival mais c'est déjà partager quelque chose du festival et partager quelque chose de ces moments où plein plein de gens se mélangent différents. C'est parti ! 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 C'est parti !